... Deux mots de présentation sur le projet dans lequel se situe ce séminaire aujourd'hui, qui fait la suite à deux autres qui ont eu lieu en juin et puis le mois dernier, et qui sont liés, le projet lui-même et ses séminaires sont liés à une base de données sur les notions qui catégorisent, qui définissent les différents types de langues minoritaires. Donc c'est un aspect, ça rejoint les questions de typologie sociolinguistique, c'est vrai, mais dès le départ, nous avons conçu cette base en pluridisciplinarité ou en bidisciplinarité entre sciences du langage et droit, plus précisément sociolinguistique et de fait aussi sémantique. On a eu recours, on continue à avoir recours à la sémantique, et donc le droit, le droit public, le droit constitutionnel dont Véronique est spécialiste, et puis le droit communautaire aussi, je crois qu'on peut dire. Et le présent projet, petit projet en fait, modeste sur Nantes, de la Maison des sciences de l'homme de Bordeaux, de création récente, a eu pour objet de faire le point sous la responsabilité de Véronique sur l'état de cette base que l'on essaie de relancer, de mettre à jour après quelques difficultés, on va dire, structurelles. Et notamment en y ajoutant un nouveau corpus en langue serbe, nous avons eu un séminaire là-dessus, et en revoyant et en augmentant encore plus en langue basque, le français étant par ailleurs la langue de travail de la base. Donc tout ça est évidemment traduit et accessible sur, vous aurez ça dans les PowerPoint qui vous seront transmis, est accessible par Internet, sur les sites de la MSH de Bordeaux ici, et sur les sites de l'UBM en face. Et vous pouvez récupérer toutes les données directement. Alors, là, aujourd'hui, disons, on a prévu de faire une présentation un petit peu générale, et en même temps de revenir avec du recul sur ce travail, ce que nous avons fait. On ne peut pas, bien sûr, entrer dans tous les détails, ce serait trop long. Donc, simplement, nous allons retenir chacun de notre côté ce qui nous a paru ressortir après ces années de travail, qui parfois étaient détaillées, très longs, pour alimenter cette base. Mais aussi, il y a eu tout un travail de réflexion, de production, avec de nombreuses publications, des ouvrages collectifs, notamment, et de nombreux articles autour de cette catégorisation, de fait, des langues minoritaires, en privilégiant le terrain, le vaste terrain européen au sens large, puisque, dans les premières années, maintenant, c'est trop difficile, pour les raisons évidentes que vous connaissez. Nous avons travaillé aussi avec des collègues russes, et cela visant aussi de l'UBM. Ce qui, d'ailleurs, a un débouché sur un corpus en russe, ce qui est très conséquent dans la base, puisqu'il est équivalent quantitativement au corpus français, en gros, on va dire. Et maintenant, on peut plus guère, en tout cas, jusqu'à présent, on verra plus tard, l'alimenter. C'est un peu trop difficile. Pardon. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet d'aujourd'hui, après ces préliminaires, voilà, je vous propose, en regard de sociolinguiste, à la fois général, et puis, bien sûr, qui portera sur quelques points de détail, sur cette catégorisation de langues minoritaires en Europe. Cela renvoie à de nombreuses publications détaillées sur certains aspects. Et donc, en fait, avec le recul, je dirais, c'est vrai qu'autant au départ, dans tous ces travaux... Oui, alors, en fait... L'approche sociolinguistique, pour de telles notions, alors, je distinguerais deux façons d'approcher la chose, à la fois de façon très pragmatique, en lien avec le travail, ici, où, finalement, on a tâtonné, c'est vrai, et où on est partis, de façon, je dirais, assez intuitive, et, je dirais, après, de façon, on va dire... C'est maséologique, à partir, je dirais, de textes, de notions telles qu'elles apparaissaient dans les textes que nous trouvions. Alors, bon, les textes à caractère linguistique, général, surtout sociolinguistique, de fait, et où, bien sûr, les notions en question, bon, là, j'ai sélectionné les notions sur lesquelles on a surtout travaillé, langue régionale, minorité linguistique et langue propre, mais où elles apparaissaient. Et, de fait, elles apparaissent souvent, en tout cas, en France, et puis, dans d'autres langues, les mêmes apparaissent, ou d'autres, qui sont plus ou moins synonymes. Ça, c'est encore une autre question sur laquelle on commence à réfléchir maintenant, sérieusement. La question de la synonymie, de la quasi-synonymie, et tout ça, de ces notions à l'intérieur d'une même langue, et puis aussi entre-langues. Bien. Or, en réalité, ce qui se passe, c'est que, très largement, le travail des linguistes et sociolinguistes pour ce type d'objet part, finalement, de termes, de notions, de fait, dans notre jargon présent, validés, en tout cas, par le droit. Et après, ces notions deviennent des références dont les linguistes et sociolinguistes se servent. Et puis, au-delà, bien sûr, la société civile, à travers les associations, et puis aussi des organismes par administratifs, par public, qui prennent en charge ces objets, qui sont pour nous des objets d'études, et qui deviennent des objets socioculturels, des objets politiques, de fait, aussi. C'est pour cela que j'ai choisi, finalement, de partir directement de certaines définitions établies par le droit, et voir comment les linguistes, après, les utilisent, s'y réfèrent, les manipulent, des fois, et parfois peuvent arriver à les modifier. Bon, ben, ça, après, le droit exerce sa fonction, disons, de validation, sa fonction régulatrice, et il peut y avoir des modifications dans les définitions. Mais de fait, voilà, je pars en sociolinguiste de données qui proviennent du droit, finalement, et je regarde comment elles sont traitées par les sciences du langage. Alors, c'est pour ça que, de façon un peu emblématique, je suis parti d'une définition qui, par rapport à ce que je viens d'évoquer, se situe très à naval de tout cela, qui est proposée par le Conseil de l'Europe, de langue régionale ou minoritaire, dans laquelle on retrouve notre notion de langue régionale sur laquelle on va revenir. Donc, je vais abréger, si vous voulez, mais on va retrouver, on trouve dans cette définition qui s'applique, de fait, aux États qui ont ratifié cette convention internationale du Conseil de l'Europe, qui est en application depuis 1995. Donc, c'est la charte européenne des langues régionales ou minoritaires. Et, sans entrer dans les détails, puis ce n'est pas possible, il y a deux choses qui, il y a, je dirais, deux traits qui apparaissent. Dans Régional, il y a la notion de territoire qui apparaît qui ressort. Dans minoritaire, il y a, je dirais, l'aspect démolinguistique, la notion de groupe humain et son importance par rapport à un groupe qui serait majoritaire. Dans les deux cas, de fait, par parenthèse, la charte de fait tient compte du territoire. et ce territoire, ce n'est pas uniquement, comme parfois, notamment en France, on l'a fait peut-être un peu trop ressortir, ce n'est pas uniquement le territoire où une langue est ancrée avec tous ses présupposés parfois déformés et du reste, à dessein ou pas à dessein, une implantation historique en générationnel et tout ça d'une langue avec un territoire, voire des frontières linguistiques. Mais c'est aussi des territoires de gestion, des territoires administratifs, tout simplement, parce que si on gère des langues comme d'autres objets, il faut des outils en fin de compte administratifs, politiques aussi et c'est ça que ça veut dire aussi. Donc, l'aspect numérique, l'aspect territorial. Alors, pour compléter cela et on va retrouver ça ensuite avec plus de détails, ce texte, la charte, entre parenthèses, elle est ratifiée par la majorité des pays qui composent le Conseil de l'Europe et la grande majorité de ceux qui composent l'Union Européenne. La France fait partie des pays qui ont seulement signé ce texte et qui ne l'ont pas ratifié. C'est le cas aussi de l'Italie, par exemple, aussi. Quelques pays qui ne l'ont ni signé ni ratifié, du reste, je crois que c'est le cas de la Belgique. par exemple. Il y a un aspect pour préciser les choses et qui a sorti le texte aussi, c'est l'aspect dit d'historicité qui va être important aussi. Donc, il est question dans le préambule et dans le rapport explicatif, qui ne sont pas les pièces essentielles du point de vue du droit mais auxquelles on se réfère néanmoins. Véronique pourra éventuellement revenir là-dessus ou en tout cas dans les discussions. Les langues historiques de l'Europe. On parle de langues historiques de l'Europe. Alors après, je dirais, bon, pour ma part, j'ai recherché dans les débats qui ont précédé la mise au point du texte de la charte, ce qui pouvait être entendu par là. et après, chaque État aussi a sa propre interprétation de l'historicité. Cet aspect est assez important en effet parce qu'il y a certains pays, c'est le cas de l'Arménie par exemple, qui admet au titre des langues régionales ou minoritaires et donc de langues historiques de l'Europe et historiques chez elles, des langues qui en fait, à l'origine, sont des langues d'immigration, d'immigration parfois relativement récentes. C'est le cas du kurde et du yedzidi qui en fait et du kurde aussi mais qui s'est différencié pour des raisons surtout culturelles et donc religieuses. Mais, on a eu ce genre de débat aussi en France par rapport à la notion de langue régionale et aussi par rapport à une notion quasi synonyme si vous voulez, celle de langue de France sur laquelle on reviendra également par rapport à cette historicité et appliquée à des langues, à certaines langues, pas toutes, d'immigration. Parler depuis un certain temps, alors aussi de façon vague, dans certains pays on estime que c'est un siècle, ouais, si c'est 99 ans ça ne marche pas, non j'exagère mais enfin c'est pour fixer des limites. Ainsi, bon, par exemple, dans le cas du berbère, au moment où la chose a été évoquée en France à l'occasion de la diffusion par le ministère de la Culture de la notion de langue de France, bon, dans les documents préparatoires, on a estimé que le berbère était présent depuis le milieu du XIXe siècle. Première immigration et puis après, bon, il y a eu une immigration évidemment au cours du XXe siècle plus conséquente. Donc, historicité. Alors, ce n'est pas le seul critère parfois. Il se combine avec d'autres traits définitoires qui sont des traits secondaires, on va dire à des propriétés afférentes par rapport aux propriétés principales. Mais, c'est quelque chose donc important. Alors, par ailleurs, par rapport à cette notion de langue régionale, il y a le problème de l'officialité. L'officialité en droit, c'est-à-dire langue officielle qui est utilisée pour des usages administratifs, politiques, judiciaires, mais selon un périmètre qui n'est pas forcément celui de la langue ou de la première langue officielle de l'État, que ce soit l'État qui domine une fédération ou de l'État autonomique en Espagne ou d'autres États pour les pays qui se définissent par leur unicité. Or, l'officialité d'une langue régionale, tout dépend à partir de quel contexte on l'a défini. Si on parle, on évoque la question de l'officialité à partir du contexte français, je veux dire, il y a cette notion ne peut pas être un trait disons possible à adjoindre à la notion de langue régionale. C'est exclusif. Par contre, il y a des pays où c'est tout à fait possible. La notion de en Inde, c'est une langue co-officielle avec l'anglais et l'hindou. Le fait qu'elle soit définie comme régionale, ça veut dire qu'elle correspond à un territoire donné où elle est active et utilisée. Et donc, on la reconnaît. il y a presque une automaticité comme en Espagne pour la notion de langue co-officielle. Les Ukrainiens, en Ukraine, si vous voulez, avant cette guerre qui déjà se préparait, il faut bien le dire, en 2012, avaient voté une loi linguistique où les autres langues de l'Ukrainien pouvaient être déclarées et les langues régionales et de ce fait, sans que le terme soit utilisé parce qu'il était trop chaud entre guillemets et politiquement, avaient accès à des chambres de l'officialité, notamment l'administration, l'enseignement territorialisé. Alors, c'était vrai pour le russe, évidemment, puisqu'il était majoritaire dans la partie Est, mais c'était vrai également, notamment pour le roumain, le hongrois, les deux langues, principalement concernées, donc dans la partie plutôt sud. La loi a été abrogée en 2014, après les événements de Maïdan. À mon avis, c'était une erreur du nouveau pouvoir ukrainien, mais bon, le contexte était tel que tout était exacerbé et puis, je dirais, instrumentalisé d'un côté comme de l'autre. Mais, voilà, c'est pour dire aussi la relativité de ce genre de termes. Alors, dans ce type de catégorie, avec les notions qui les désignent, je dirais, on a donc, pour rester au niveau du Conseil de l'Europe, c'est ces trois SEM que j'ai sélectionnés, qui reviennent un peu à ce qu'on a dit tout à l'heure de façon plus formelle. Le SEM de statistique, c'est qui parle ? Quelle est la proportion ? Alors, bien sûr, après, selon les pays, tout cela peut être lu, interprété de façon nuancée, diverse. Si on prend le cas de la France et de nombreux pays en Europe, la situation démo-linguistique des langues dites régionales ou minoritaires, selon cette terminologie, est très variable et correspond à des pourcentages très faibles, très souvent très faibles. Et on le voit dans les statistiques, dans les recensements linguistiques ou les enquêtes socio-linguistiques qui sont effectuées. Il y a, je dirais, un élargissement de la notion qui semble se développer, y compris dans des pays où ces langues-là sont tout à fait bien conservées et même très dynamiques. Le cas du catalan, qui a inventé des notions qui permettent aussi, je dirais, de relativiser le poids ou le non-poids démo-linguistique de ces langues. C'est par exemple la notion de langues habituelles que l'on parle, de langues natives, celle que l'on apprend en premier ou en même temps qu'une autre après la naissance. Mais il y a aussi la langue d'identification. et la langue d'identification, est-ce qu'elle rentre dans ce schéma des mots linguistiques ou pas ? En tout cas, c'est une réalité dont on tient de plus en plus compte dans différents pays avec des appellations diverses pour aborder ces langues. d'identification n'est pas forcément et loin s'en faut, on le sait au niveau occitan par exemple puisqu'on se trouve dans le territoire agnostique concerné, n'est pas forcément une langue que l'on parle. C'est des fois une langue qu'on comprend, que l'on parle un petit peu, mais c'est surtout une langue à laquelle disons de façon identitaire selon le schéma psychologique de l'identité personnelle on s'identifie. C'est la langue d'identification avec ce que ça suppose de démarche pour l'apprendre ou s'y intéresser. Le système juridique, voilà, là, il est très varié. Vous avez vu même tout à l'heure pour la notion de langue officielle, de langue, pardon, régionale et cela est très variable selon les pays. Ça peut aller dans d'un statut de langue co-officielle au niveau de l'État central. Le roman chez co-officiel en Suisse depuis 1998 à côté de, disons, au niveau de l'administration confédérale, à côté de l'allemand, du français et de l'italien. Pour autant, il est considéré comme une langue minoritaire. et il est effectivement très minoritaire. On pourrait parler aussi du Suédois en Finlande où on va avoir aussi un statut, disons, juridiquement et symboliquement de co-officialité, mais le fait qu'il y a une situation de, je dirais, qui correspond bien à la fois au fait que le Suédois va être régional, régionalisé dans certaines parties de la Finlande et où il sera officiel. Pour autant, il sera très minoritaire à l'échelle de la Finlande. On le sait, le territorial. Donc là, on a évoqué, on l'a déjà évoqué, c'est le lien avec un territoire linguistique historique, on va dire, mais j'ai évoqué la question de langue de migrants. Alors, il y a des cas de migrants qui sont, soit qui sont répartis dans le pays de façon universe et en Hongrie, par exemple, il y a des cas comme ça où on applique un système de personnalité pour aborder ces langues, mais si on reste simplement en France, vous avez par exemple une communauté de lusophones portugais à Cerisé dans la partie nord de la France, à l'ouest, où il y a une implantation de fait territorial dans cette commune. Depuis les années 60. est-ce qu'ils sont considérés comme une langue territoriale, une langue, pardon, régionale en France ? Non. Ils répondent à un certain nombre de critères. Mais c'est une langue de migrants. Ils sont là quand même depuis, je veux dire, ça remonte aux années 60. donc c'est plus de 50 ans déjà, c'est pas mal. Il y a des pays où on les intégrerait en tant que langue régionale ou minoritaire. Là, a priori, ce n'est pas forcément le cas. D'ailleurs, il n'y a rien qui découle de cela dans l'administration ou dans l'enseignement. Par ailleurs, il y a une autre propriété afférente qui découle de cette situation, si je prends ce cas précis. C'est qu'il n'y a pas non plus de demande à exprimer pour une telle reconnaissance. Ça, c'est évidemment quelque chose d'important. En sème historique, on vient de l'évoquer aussi. Et donc, quatre, trois sur la première la précédente diapositive. Et puis, ce quatrième que l'on vient d'évoquer, j'ai oublié de faire passer le... Alors, bon, ça, c'est notre postulat, une langue minoritaire, lorsqu'elle est satisfait au moins deux de ces quatre rancèmes. En réalité, ça dépend des contextes statonationaux et, je dirais, du consensus toujours négocié qui peut être lié à cela. Donc, ça, c'est, si vous voulez, quelque chose qui est très large, langue régionale ou minoritaire. Si on prend strictement la langue régionale, en l'occurrence, là, l'accent va être mis beaucoup plus sur le territoire d'implantation. Puisque minoritaire ou régional, ça peut inclure des langues de migrants. on a évoqué le cas où il y avait une implantation territoriale précise, mais souvent, ce n'est pas le cas. C'est à ce titre que si la France avait ratifié la charte européenne des langues régionales minoritaires, elle aurait inclus dedans un certain nombre de langues qui n'ont pas une assise territoriale forcément déterminée. C'est le cas de l'arménien occidental, le cas de l'arabe dialectal, etc. Et même dans ce cas, j'ai évoqué le cas du Portugais qui n'était pas apparu à ce moment-là, mais on aurait pu avoir ce lien. Alors, bon, par rapport à ce territoire, là, c'est une déclinaison, si vous voulez, à savoir si ce territoire est continu, discontinu, bon, sur un État, sur plusieurs États, très souvent, c'est sur plusieurs États. Il n'y a pas forcément de continuité. Les exemples, si vous voulez, où c'est réparti de façon homogène sur un seul territoire, bon, vous les avez, là, le breton, le gallois, par exemple, le bashkir, qui est une langue turcique. Le croate, une langue langue, qui en fait est du croate, mais qui s'est autonomisé par rapport au croate de Croatie, qui est dans une zone bien précise, et où le romanche en Suisse. Alors, du reste, le romanche en Suisse, là aussi, c'est une situation un peu particulière, parce qu'il est issu d'un bloc homogène, mais qui, à force d'être grignoté, se présente sous la forme de trois territoires discontinus. Bon, l'amélioration des mots linguistiques, on l'a évoqué aussi. Alors, pour être plus précis, vous voyez, bon, ça, on peut faire ça pour d'autres notions catégorisantes, là, on a détaillé ça dans des articles que vous pourrez retrouver, qui sont accessibles, d'ailleurs, à nos peines. Ce qui apparaît aussi par rapport à ce que j'ai évoqué, c'est le lien à la notion de patrimoine. Tu me dis ? Alors, en effet, très souvent, d'ailleurs, déjà dans ce texte, je dirais, du Conseil de l'Europe, il y a un lien qui est établi entre ces langues régionales minoritaires avec le patrimoine européen. de l'Espagne. on voit régulièrement ressortir ça dans la Constitution espagnole, par exemple, le patrimoine de l'Espagne, les langues espagnoles, autres que le castillan, font partie du patrimoine, c'est dans l'article 3. et puis, le français, donc, c'est quelque chose qui s'est développé depuis, en fait, depuis, en réalité, depuis les... de façon formelle, à partir des premiers textes qui mettent en application réellement la loi d'Exxon sur les dialectes et par les locaux, puisque c'est intitulé comme ça en France, de 1951. Et ces premiers textes véritablement formels sont mis circulaires au départ, puis, il y a quelques décrets qui définissent ça, jusqu'à... il a fallu attendre la loi Mollac 2021 pour que les choses se consolident, se solidifient, signifient, dans un texte vraiment donc législatif. Mais, ce lien est... régulièrement, apparaît régulièrement, c'est... bon, là, je ne vous donne pas les détails, mais vous les aurez dans les articles que vous pourrez trouver à partir de la bibliographie. C'est les liens avec le patrimoine, de façon assez vague, le patrimoine culturel et de plus en plus le patrimoine français, le patrimoine de la France. À tel point que, si vous voulez, on a une... moi, j'ai eu l'impression, en tout cas, que, progressivement, les... la... la pensée qui avait été développée autour de cela était que ces langues appartenaient de façon indivise, indistincte par rapport à leur propre préoccupation au patrimoine de la France. général. Il n'y avait pas un lien particulier établi entre le... la langue et son propre patrimoine culturel lié à une histoire, à une culture ou des traits culturels particuliers. Bon. Le... le... cela aboutit donc en fait en 2008 pour le cas français à l'article... à l'article... au nouvel article 75.1 de la Constitution, les langues régionales font partie du patrimoine de la France. là, je dirais, les choses sont parfaitement clarifiées de ce point de vue. Il y a, je dirais, un obstacle à l'autonomisation de ces langues, de mon point de vue, je précise, par rapport à leur assise historique et territoriale ou spatiale ou propre. Alors là, bon, à évoquer les notions voisines, dans les pays où cette notion est utilisée, on a des calques tout à fait que vous retrouverez dans la liste des notions de la base de données sur la catégorisation des langues minoritaires en Europe, parfois en s'inspirant de façon tout à fait claire de l'exemple français de cette formulation. Pour autant, si l'on s'en tient, je dirais, au contenu sémantique, on va avoir des notions qui, de fait, sont quasi-synonymes ou synonymes même et qui, pourtant, sont formulées de façon totalement différente. C'est le cas de Minolanta Linguistica en italien. Où là, le vocule... Pardon ? Il y a aussi les langues italiens qui sont en France. Ah bon ? Et ça, depuis quand ? C'est très intéressant. Vous avez été dans une conférence ? Alors, de ce point de vue, en Espagne, on a la langue espagnole qui est dans la Constitution de 1718. Donc, il y a une appropriation au niveau de l'État lui-même. Mais bon, ça peut être aussi... On peut voir ça de façon tout à fait positive aussi, bien entendu. Dans le cas de l'Espagne, ça a été équilibré par, je dirais, un réel travail et développement au niveau de ces langues et dans le cadre des autonomies des régions concernées. Simplement, voilà, on a ça. Alors, ce qui s'est développé, donc, vous voyez, on a cet exemple. Ce qui s'est développé en France, c'est la notion de langue de France, vous voyez, avec langue espagnole, langue d'Italie et où là, la notion couvre, disons, à une couverture plus large que celle de langue régionale. Celle de langue régionale en France est vraiment axée sur des langues à implantation historique, on va dire, avec des territoires qui sont plus ou moins précis. Dans le cas de langue de France, cela inclut des langues de migrants que j'ai évoquées tout à l'heure, pas toutes, et aussi, il y a une catégorie particulière qui est faite aux langues d'outre-mer qui, pour autant, ressortissent aussi de la catégorie des langues régionales, en tout cas, dans l'enseignement. Alors, toutefois, petite parenthèse par rapport à ces langues de migrants en France, ne sont éligibles dans la liste qui sont dans ces langues de migrants, les langues que j'ai évoquées tout à l'heure, qui ont une implantation, on va dire, historique en France, selon des critères qui sont plus ou moins définis avec précision, mais aussi, deuxième critère, sont des langues qui ne sont pas officielles dans leur pays d'origine. Voilà. l'Arménien occidentale, pourquoi ? Parce que c'est l'Arménien de Turquie, sinon l'Arménien d'Oriental, alors là aussi, je dirais, il y a, pas une querelle, mais enfin, il y a des divergences d'appréciation. L'Arménien est conçu soit comme une langue unique, soit comme une langue, je dirais, avec deux variétés distinctes et individualisées, chacune d'entre elles, mais aussi, le cas se pose actuellement avec le berbère, qui, de ce point de vue, ne devrait plus rentrer dans cette catégorie. Pourquoi ? Parce qu'il est co-officiel, au Maroc, où là, on a affaire à une co-officialité de plus en plus active et co-officielle aussi, depuis plus récemment, je crois, c'est 2015 ou comme ça, ou 2018, en Algérie. Alors, au Maroc, je dirais, je crois que c'est une officialité, pas personnalité, co-officialité, surtout l'État marocain. Oui. En Algérie, non, c'est territorialisé. Bon. Alors, je vais devoir arrêter, malheureusement, mais bon, on n'a pas le choix, on continuera, si vous voulez, en débat. Alors, en gros, juste deux mots, minorité linguistique, si vous voulez, la grande différence par rapport à ces notions, c'est, telle qu'elle se présente d'un point de vue proprement linguistique et sémantique, c'est que le focus est mis, je dirais, l'accent est mis sur ce qu'on va appeler le mot tête, c'est-à-dire le mot langue, langue régionale ou langue minoritaire, langue minoritaire parce que c'est une macronotion, donc on ne rentre pas dans les détails, langue régionale, région, faire apparaître le territoire, mais le mot lui-même région, c'est un territoire forcément subordonné. ça renvoie à l'étymologie, c'est un territoire régi d'en haut, de plus haut. Et, l'accent est mis sur le groupe. Le mot tête, c'est minorité. Et donc là, il y a un lien fort qui est établi avec le groupe davantage, on en tient davantage compte, c'est pour ça qu'en France, cela est moins bien accepté en tout cas officiellement. et cela établit un lien historique pour l'émergence de cette notion par rapport à la notion qui a été très importante de minorité nationale qui continue à l'être dans les pays d'Europe centrale, de l'Est, en Russie, parce que c'est aussi, là aussi, le linguiste suit et regarde ce qui se passe à partir d'une notion qui a été validée et projetée par les juristes et ça, minorité nationale, c'est quelque chose qui remonte à la période de l'entre-deux-guerres après le traité de Versailles. Bon, ben voilà, quoi. Là, j'aurais pu vous parler de ça, c'est chouette, mais on ne peut y revenir. Non, c'est un schéma heuristique, si vous voulez, pour voir quels sont les liens, si vous voulez, à partir de la notion de minorité linguistique en apprenant sous une exception la plus large possible les liens entre la notion d'historicité, ch, et la notion de territorialité, ct. C'est pour, voilà, si vous voulez, une proposition pour classer ces langues. Alors, évidemment, ça suppose de prendre minorité linguistique comme notion de référence tout à fait générale par rapport aux autres. C'est pour ça que vous avez Occitans en France, par exemple. C'est le lien entre l'historicité et le territoire. Et là, on va retrouver, de fait, des langues de migrants aussi, dans ce schéma général. C'est le cas du Kurde en Arménie, par exemple. Voilà. Le reste pour des questions du débat. Et puis, à la maison. Merci beaucoup Alain. De rien.